Je vais d'abord je remercie Véronique, grâce à qui je parle dans ce bâtiment pour la première fois, alors que mes livres paraissent régulièrement. Donc elle a fait un acte audacieux dont je la remercie. Et aussi je vais profiter de n'avoir pas pu rentrer chez moi, prendre mes notes pour vous parler à partir comme ça de ce qui vient et des notes que j'ai prises en vous écoutant ce matin. Alors avant de vous parler de ce que m'a appris cette expérience du cœur nouveau, c'est-à-dire de la transplantation et de la réparation du cœur, je voudrais faire quelques remarques qui pour moi sont importantes parce que j'ai beaucoup travaillé la question du rapport à la technique et notamment du corps à la technique. Puisqu'aujourd'hui, c'est le grand rendez vous médiatisé par le médecin. Le médecin met votre corps aux mains de la technique ou de des produits qui en sont dérivés. Ça n'a rien de péjoratif, mais ça réactualise le fait que la technique, ce n'est pas simplement quelque chose de machinique, qui est de déshumanisé, qui nous tombe du ciel ou de la civilisation occidentale devenue folle. Dans mon livre sur la technique qui s'intitule « Entre dire et faire ». Pensez la technique. Vous le trouverez indiqué sur mon site. Dans ce livre, je montre que toute technique est le fruit d'un travail humain intense qui essaye d'imiter la nature qui essaye d'imiter la nature, qui essaye d'imiter le corps. J'ai le plus grand respect pour les pilules, les médicaments, les montages qu'on peut faire pour aider un corps, qu'il soit handicapé ou pas, qu'il soit ouvertement malade ou pas. Le problème, vous vous en doutez, c'est que vu la part de la paresse humaine qui est une de nos qualités les plus profondes et les plus nocives, une fois qu'on a une technique, on se repose sur elle parce qu'on est fatigué. Le secret des accidents techniques d'avions, de locomotives, etc., on en fume un peu le public en disant « ça n'était que des problèmes techniques ». Mais oui, tout problème technique est un problème humain qui s'exprime en termes techniques. Et donc, la technique, je n'opposerai pas et non seulement je n'opposerai pas le corps et l'âme, mais je n'opposerai pas le corps visible dont s'occupe la médecine, car chacun sait que la médecine, son grand fantasme, c'est de voir le plus loin possible. Voir, ça peut être, voir des prélèvements, des analyses, des scanners, etc., mais voir. On a un corps visible et un corps mémoire ou un corps mental. Je ne les opposerai pas parce que tout ce que j'ai écrit me montre qu'ils sont profondément intriqués. J'emploie ce terme que j'emprunte à la physique quantique où vous savez qu'il y a des particules ou des systèmes dont on dit qu'ils sont intriqués et qui ont beaucoup intrigué Einstein, qui trouvaient ça scandaleux. Ce sont des systèmes où, quand on fait une mesure sur l'un, l'autre, qui peut être très loin, réagit tout de suite. Et comme ça va plus vite que la vitesse de la lumière et qu'Einstein, avec raison à poser que cette vitesse est indépassable, c'est un effet, l'intrication, qu'il a un petit peu secouée. Donc, le corps visible et le corps mental sont intriqués tout en étant distincts. Alors, dire que l'être humain ne vit que par son âme est un énoncé qui est questionnable pour moi parce qu'il vit par son âme en tant que son âme soutient son corps. Ce qu'elle fait d'ailleurs très bien. Mais sans ce retour sur le corps et ce passage par le corps pour avoir encore d'autres productions de l'âme, eh bien, c'est autant dire l'homme ne vit pas sans oxygène. Ben oui, mais ça ne dit rien de ce qu'il fait avec l'oxygène, le souffle, l'inspiration. Etc. Donc, de la même manière, cette intrication du corps visible et du corps mental ou du corps psychique est pour moi essentielle. Et il faut se rendre à une évidence, c'est que la dimension technique ne diminuera jamais. Elle est appelée à augmenter, à s'accélérer, non pas à augmenter l'homme comme on nous le promet, mais à augmenter, à s'accroître. Et c'est un défi pour l'homme de tenir la course à la même vitesse et de ne pas se laisser devancer, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. C'est un fantasme de techniciens, technologues, de penseurs aussi, je pense à notre ami Henri Atlan, mais à d'autres qui considèrent, qui rêvent que la technique, les processus physico-chimiques iraient de plus en plus loin, tellement loin qu'ils donneraient la main à l'âme, dont ils ne seraient que le départ, sachant qu'ils la ramèneraient au processus qu'ils sont. Et là, c'est un fantasme, il faut l'accepter. Les fantasmes existent, ils aident les humains à se soutenir, à faire des choses. L'homme a besoin de faire des choses, mais il se trouve que quoi qu'il fasse, il y a du transfert, c'est-à-dire du faire au-delà. Eh bien, il faut accepter, simplement, il faut essayer le plus possible de ne pas leur laisser le pouvoir. Les transhumanistes, je dois vous avouer qu'ils ne me gênent pas, bien que je ne les fréquente pas, mais j'écoute un peu leurs propos. Ils ne me gênent pas parce que c'est une sous-classe d'une classe plus vaste de techniciens qui font semblant de s'effrayer ou d'effrayer ou qui s'effraient réellement pour soutenir qu'un beau jour, l'homme va produire des choses tellement sophistiquées qu'elles vont le dépasser et qu'elles vont produire le double de lui-même amélioré. Parfois, j'ai envie de leur dire, mais faites-le. En passant, n'oubliez pas de faire des recherches pour nous guérir un rhume ou une bronchite de façon plus efficace. Mais si vous produisez un homme nouveau, je suis curieux de le voir et surtout s'il est immortel. Ce qui est une absurdité totale parce que si l'homme est transformé avec des pièces qui se remplacent au point de devenir immortel, soit disant, c'est là qu'il deviendra mortel parce que les machines sont toutes mortelles. C'est-à-dire qu'une machine, si sophistiquée qu'elle soit, meurt par obsolescence, par accident, par dysfonctionnement fatal. Donc, il n'y a pas de crainte à ce qu'une humanité éternelle nous arrive et perturbe un peu certains de nos repères. Alors, j'ai dit que je ne les opposais pas. J'ajouterais même que souvent, c'est en butant sur des effets techniques que le corps mémoire reçoit des chocs qui le font réfléchir. Tous mes amis qui travaillent dans la PMA, par exemple, et qui parlent avec des couples comme ça, plus bizarres les uns que les autres, comme le transsexuel que j'ai évoqué ce matin. Et bien, il témoigne qu'au-delà de ces étrangetés, dès que l'homme, quel qu'il soit, percute sur une technique qui l'implique au niveau de son corps, et bien, c'est son esprit qui se met en branle et pourvu qu'il trouve un interlocuteur. Et souvent, les médecins ne sont pas préparés à cette interlocution et ils ne le sont même pas pour les malades dits normaux, ordinaires, banals. Au point que, quand j'ai enseigné la psy à des futurs médecins, j'ai appris qu'on avait découvert une nouvelle médecine qui s'appelle la médecine narrative. Elle consiste à laisser le patient raconter un peu son histoire. Quelle découverte ! C'est merveilleux. Donc, on va re-entrer dans le champ de la parole. Espérons qu'elle ne sera pas, elle aussi, technologiquement traitée. Alors, il faut aussi tenir compte d'une autre technique, qui est celle de la gestion dite rationnelle de nos sociétés modernes. Ça s'appelle la loi du marché. La loi du marché, c'est la loi qui fait que quand un produit existe et que des gens en ont l'utilité, ils vont l'acquérir coûte que coûte. Tous les bavardages autour de l'ouverture de l'AMP se réduisent à très peu de choses, c'est qu'il y a un produit, l'APMA, dont un groupe n'avait pas l'usage et peut maintenant avoir l'utilité. C'est la loi du marché qui a décidé. Ce n'est pas des grandes pensées anthropologiques, même si c'est utilisé à des fins idéologiques. C'est aussi inévitable. Alors, j'en viens à d'autres choses. Si, sur la valeur, j'ai pas mal travaillé sur la valeur. Et une de mes conclusions, c'est que, d'abord, toutes les valeurs connues, elles sont bien présentes sur la place publique et chez les individus dans leur vie privée. Toutes, sans exception, et évidemment, toutes sont bafouées au nom de la valeur que le sujet ou l'institution considère comme importante à ce moment-là. C'est comme ça que beaucoup perdent une valeur extraordinaire qui s'appelle la dignité au nom de contraintes et de valeurs, pas seulement d'efficacité, mais de fonctionnement, etc., qui se sont imposées à ce moment-là. J'ajouterai juste un mot. Les valeurs sont avant tout un rapport à la valeur. Et aucune valeur n'explique le rapport qu'on a avec elle. C'est-à-dire quelque chose qui est d'ordre énonciatif, qui concerne l'usage qu'on fait de cette valeur, puisque c'est souvent au nom de valeurs bien établies, qu'on a liquidé des gens moralement ou physiquement. Alors, j'en viens à ce petit livre qui m'a appris beaucoup de choses, puisque une équipe de chirurgiens à Bichat, le patron, m'a invité à assister comme ça. Ça m'était arrivé beaucoup de fois, mais je n'avais jamais accepté. Et puis là, j'ai accepté pour des raisons qui se sont révélées après coup. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris d'abord la beauté du corps, la beauté du corps. Arriver dans la salle d'opération et voir un thorax ouvert avec des écarteurs, des bénistes et un cœur qui bat, et qu'on arrête et qu'on travaille un pontage, des valves, etc., et qui repart. Qu'est-ce qui fait que ça repart alors qu'on a devant soi le corps d'une femme, en l'occurrence de 86 ans, dont les poumons sont arrêtés, qui ne respire pas, qui n'a pas de sang dans le cœur ? Qu'est-ce qui fait que ça repart ? Ça a été une des questions qui m'a bouleversé. Évidemment, j'avais une réponse toute faite, c'est que c'est programmé pour. Mais qu'est-ce qui fait que la programmation pour se déclenche ou pas ? Car des fois, elle ne se déclenche pas. Et donc, j'ai assisté, j'ai exploré, j'ai partagé ces moments. Et ce qui m'a touché le plus, c'est qu'après, lorsqu'on fait la visite, c'est au pas de course, parce qu'il y a 30 malades à voir, et c'est un peu comme le chef cuisinier qui entre dans la salle pour dire, alors, c'était comment ? C'était bien ? Et c'est la question, comment ça va ? Ça va, ça va, docteur ? Bon, très bien, alors, tenez bon, etc. Puis on continue. Et si quelqu'un a le malheur de dire, ça va, mais il y a quand même un petit problème. Réponse ? Vous savez d'où vous venez ? Oui, c'est vrai, docteur. Donc, on passe. Ce n'est pas caricatural, parce que j'ai trouvé que ces moments très brefs étaient des moments d'une grande authenticité. Parce qu'il y a deux individus qui étaient la veille de part et d'autre de la mort à travers un corps ouvert et qui, là, se retrouvent, ne serait-ce que pour se connaître, il n'y a pas à dire plus. Il n'y a pas à dire plus que ça va, ça va. C'est vous, c'est moi. Et on passe. Alors, après, moi, je repasse et on discute. Et je constate que les médecins ne connaissent pas leurs patients. Parce que je leur dis, un tel m'a dit ceci. Je dis, ah bon ? C'est-à-dire que le discours qui se tient ensuite, lorsqu'on est en dehors du champ technique, je ne suis pas psychanalyste, je ne me présente pas comme tel. Je suis une personne qui accompagne le patron et qui ensuite vient faire des visites et traîne avec les patients qui attendent, qui vont et viennent. Et donc, je découvre des choses extraordinaires et en même temps très ordinaires pour un psychanalyste. Car moi, ma question, ce n'est pas est-ce que la transplantation s'est bien passée ? Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous déchirer la horte ? Parce que pour se déchirer la horte, qui est un tuyau deux fois redondant, c'est quand même beaucoup. Et qu'est-ce qui a fait que... etc. Et là, on entend les gens dire très sobrement, dignement, des choses qui touchent à leur mal-être, qui n'est pas une maladie, qu'il y ait leur mal à dire les choses qui les bouleversent. Et il n'y a personne à qui dire. Parce que je prends le cas de l'un d'entre eux qui, j'avais un peu questionné, mais comment ça vous est arrivé ? Je me suis levé et je suis tombé raide. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'il y a ? Sa compagne l'avait quittée trois semaines avant et elle revenait, parce qu'elle a trouvé un type plus jeune et plus performant, et elle revenait tous les soirs se changer avant de repartir. De sorte que ce monsieur, visiblement, a les ressources psychiques qu'il a, s'est trouvé mis dans une situation où un jour, ça a explosé et il s'est retrouvé aux urgences. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'elle peut aller, cette parole ? Et dans ma pérégrination, dans le service, je me suis adressé à la sous-chef. Je lui ai dit, dites-moi, depuis des années que vous êtes là, qu'est-ce qui vous a impressionné ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Dans ce que disent, dans ce qu'apportent les patients. Elle me dit, ce qui m'a touché le plus, et ce qui me touche, c'est qu'ils crèvent tous d'envie de parler et je n'ai pas le temps de les écouter. J'ai dit, j'ai réagi aussitôt, j'ai dit, mais qu'à cela ne tienne ? Moi, j'ai tout un pool de jeunes psychanalystes, impatients d'écouter, d'aider, d'interpréter, etc. Je vous donne la liste et vous leur envoyez. Elle m'a dit, ah non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que ce soit leur cardiologue qui les adresse. Autrement dit, s'ils ont des problèmes de stress, angoisse, douleur, etc. Il faut qu'ils aillent chez le cardiologue qui va leur donner des médicaments. Si ces médicaments ne marchent pas, il va les envoyer en chirurgie. Après la chirurgie, ils peuvent retourner chez le cardiologue qui redonnera des médicaments ou les renverra en chirurgie. C'est seulement s'ils délirent qu'il pourra les envoyer chez un psychiatre qui lui donnera des médicaments pour stabiliser le délire. Autrement dit, j'ai découvert un circuit de non-parole comme ça, qui traverse non seulement le service, mais le public, mais la trame sociale qui fait que... Débrouille-toi, mon vieux. Il faut que tu attendes que ça explose. Et quand ça explosera, on te donnera le traitement qu'on donne aux explosés et pas aux gens qui se battent avec leurs inhibitions, leurs symptômes, leurs angoisses, etc. Autrement dit, il y a là, d'autres choses m'ont évidemment percuté, mais celle-là, c'est du côté pratique, je dirais. Évidemment, d'autres choses m'ont fait écrire ce livre, c'est justement la question du rapport entre le corps et l'âme. Parce que, voilà, il y a ce corps qui est là, et je me dis, mais où est son âme ? Son âme, elle est en suspens, elle attend de revenir au travail, mais elle est déjà présente au niveau des cellules parce que le corps est irrigué par la circulation extra-corporelle. Ce n'est pas un corps exsangue, c'est un corps qui est en dialogue avec quelque chose qui m'a vraiment bluffé par sa beauté et sa justesse et qui est au-delà du cœur. Le cœur, c'est une pompe, il donne la pulsation, le rythme de base, mais il semble que ce qui travaille plus du côté de la relation entre le corps et l'âme, c'est les impulsions, les impulsions, c'est-à-dire les émotions. Si le cœur n'a pas d'impulsion, il n'aura pas de bonne pulsation. C'est-à-dire, si un cœur ne dysfonctionne pas, il fonctionnera mal. C'est une idée qui s'est dégagée toute seule, qui m'a intéressée et qui m'a amenée tout de même à me demander alors c'est quoi ce lien ? Vous savez qu'on a un peu calomnié Descartes en lui mettant sur le dos un dualisme vraiment insupportable. le corps et l'âme. Il a écrit un jour à la princesse Elisabeth, pour moi, il y a le corps, l'âme et les rapports du corps et de l'âme. Bon, c'était sympa. Spinoza, c'est plus violent. Le corps et l'âme, c'est la même chose qui s'exprime en deux langages différents. Et pour moi, c'est encore un petit peu un petit peu dualiste et je dirais un peu ensembliste. Si c'est la même chose, alors ça colle. Alors certains disent c'est les deux faces de la même pièce. Soit. Mais comment est-ce qu'elles communiquent les deux faces ? Il se pourrait très bien que ce soit une pièce non orientée. Vous savez comme ces surfaces de Meubius qu'on identifie après torsion. Vous savez, qui n'ont qu'une face. Moi, je pencherais plutôt de ce côté-là. Mais je vais vous dire ma petite idée que je développe dans le livre. Je vous l'ai dit un peu brutalement. Et il y a le corps, l'âme qui est ce qui relie l'âme et le corps. C'est-à-dire que l'âme n'est pas une partie. C'est une partie et l'ensemble des opérateurs qui la relient en tant que partie au tout dont elle fait partie. C'est-à-dire que d'une certaine façon, s'il vous arrive quelque chose, un événement, vous apprenez une mauvaise nouvelle, ça vous angoisse, le corps répond tout de suite. l'âme a déjà percuté, le corps répond. Et l'intéressant, c'est quel type de réponse votre corps qui n'est pas réduit à ce mal devant va renvoyer à l'âme. C'est-à-dire comment il va la solliciter dans sa fonction connectrice du corps et de l'âme. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. on ne peut pas, si on prend toutes les formulations qu'on donne sont soit décalées, soit ensemblistes. Dire par exemple le corps, c'est, j'ai entendu ce matin, le corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. C'est-à-dire le corps, c'est le contenant de l'âme. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit, c'est l'âme, c'est tout ce qui relève de la pensée, des émotions, etc. Mais oui, mais ça, c'est une vue ensembliste. L'âme, elle est logée, l'âme, elle est logée comment ? Qu'est-ce qu'elle fait dans ce logement ? Ça me fait, ça me rappelle le discours du roi Salomon quand il a bâti le temple. Il a dit, voilà un temple, que j'ai bâti pour que ton nom, le nom divin, y réside. Mais quoi ? Et il ajoute, je sais bien qu'un bâtiment ne peut pas contenir ton nom. Et il ajoute, mais je l'ai bâti pour que ceux qui veulent invoquer ton nom passent par ici pour repartir pour repartir avec cette invocation. Voyez, la boucle. On dit dans la transmission humaine, voilà, il y a la mère qui donne, transmet le corps et le père qui transmet le symbole, la parole. ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout comme ça. La mère, elle transmet du corps et de la parole et le pauvre père, il transmet de la parole grâce au fait qu'il a un corps. c'est le corps du père qui porte, qui est le support du travail, de la transmission symbolique qu'il opère. C'est-à-dire que chaque fois, on trouve que non seulement c'est intriqué, mais que l'intéressant c'est la courbe, l'aller-retour qui se passe et qui peut être un aller-retour très récurrent, ça veut dire une boucle presque infinie. L'important, c'est que la boucle, c'est que le circuit qui est l'âme continue à relier l'âme et le corps. Je crois que vous commencez à voir. Et du coup, je reviens à ce qui m'a ébloui, c'est qu'en réalité, le cœur, il vaut par ses battements, il vaut par ses pulsations, il vaut par ses impulsions, toutes deux branchées sur la pulsion du sujet. Mais, en réalité, sa fonction est de faire tourner un arbre, une masse de 5, 6 kilos, de 100, à toute allure, qui doit faire le tour. Très vite. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est les vaisseaux sanguins, de ce côté, le sang brun, de ce côté, le sang rouge vif, les capillaires, dont il y apparaît-il une telle quantité qui a de quoi couvrir plusieurs terrains de tennis. J'aimerais voir. Mais, cet arbre, couplé au cerveau, avec sa petite terminaison vers le bas pour l'appareil sexuel, pour assurer les érections de l'homme et de la femme quand il y a l'émotion amoureuse, j'ai trouvé ça merveilleux. c'était pour moi qui suis un lecteur de la Bible et de Shakespeare, je vous dirai pourquoi, c'était pour moi une confirmation de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est cet arbre qui, non seulement, s'entretient, qui brûle sans se consumer comme le buisson, qui, non seulement, se transmet, mais qui maintient la vie au niveau frontalier de l'âme-corps. Et là, je rejoins un mot biblique. La Bible n'a qu'un mot pour dire le corps et l'âme en même temps. C'est nefesh. En arabe, nefs. En hébreu, nefesh. Et c'est employé aussi pour les animaux. Les animaux font un nefesh. Le texte dit nefesh khaya, une nefesh vivante, une âme-corps de vie. Et c'est vrai que cette âme-corps se traduit, en tout cas, a pour support cet arbre que le bon sens a pisté. Il n'a pas seulement parlé du cœur, mauvais cœur, cœur faible, etc., cœur fort, mais il a dit ne te fais pas du mauvais sang, se faire un sang d'encre, etc. C'est-à-dire que cette présence, la présence de cet objet qui est une partie, je suis désolé, parce que le sang n'est pas concevable sans les tuyaux qui le contiennent. Donc, le sang est une partie du corps. J'ai vu d'ailleurs une artiste qui a fait une œuvre d'art, comme ça, j'ai découvert récemment, qui est un corps, mais qui n'est fait que de vaisseaux sanguins, branchés sur la tête. Nous ne sommes que ça. Nous sommes un arbre de vie branché sur le cerveau avec des terminaisons vers le bas, donc, pour le sexe. Et tout le reste, c'est des os et de la chair et puis une grande machinerie pour apporter des nutriments. Le sang, il a besoin de cette énorme machinerie digestive qui fonctionne bien et il a besoin des poumons, d'oxygène et nutriments. Il ne demande que ça pour faire tenir cet objet formidable qui s'appelle le cerveau où se trouve non pas notre pensée mais l'outillage avec lequel nous formons librement des pensées, des sentiments, etc. Et la phrase d'Ézéchiel prend toute son ampleur, je vous donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai de votre cœur, j'enlèverai de vous le cœur de pierre qui est en vous et je vous donnerai un cœur de chair. Il parle à un peuple vivant en exil. Pourquoi ils ont un cœur de pierre ? Ils ont un cœur de pierre. Avoir un cœur de pierre, c'est avoir un cœur fonctionnel et qui n'a pas prévu les impulsions émotives et spirituelles. Merci. Sous-titrage Sous-titrage